Bien, Château-Mourgues-du-Gré, Galier Rouge, donc entrée de gamme en rouge en 2011. On est sur un assemblage Syrah, Grenache, Carignan, Mourvedre, j'en oublie, Marcellan. Alors Marcellan, c'est un cépage hybride, c'est un cépage, c'est un croisement entre le Cabernet Sauvignon et le Grenache. Voilà, donc ça a des bois, par rapport à la vigne, ça a des bois qui ressemblent un peu au Grenache, des baies qui ressemblent un peu au Cabernet Sauvignon. Et aromatiquement, on est un peu plus sur les arômes du Grenache, la couleur du Cabernet Sauvignon et les tannines du Cabernet Sauvignon. Voilà, pour faire très simple et très schématique. Donc le Marcellan est un cépage qui est rentré dans le décret d'appellation de Cossière de Niveau. Donc c'est un joli rouge qui se tient bien, clair, brillant, voilà, c'est net, c'est très joli. Le nez, c'est du fruit, de la gourmandise. On a envie de croquer dedans, c'est de la mûre, du cassis, de la groseille. Voilà, avec quelques pointes d'épices, un peu de réglisse, légèrement zant, voilà. Très sympa. La bouche est gourmande, c'est gourmand. On croque dedans, c'est vif, droit, on retrouve cette salinité qu'on retrouvait sur les blancs. Toujours cette minéralité, voilà, c'est droit, c'est fin, mais c'est gourmand, on a envie de retaper dedans. Voilà, indice de picot, l'habilité, 10 sur 10. Alors, pour manger avec ça, moi ce que je le conseille, c'est du gibier à plumes plutôt, canard, faisant par exemple. Sinon, tout simplement, une entrecôte, tchic-tchac à la poêle, un petit beurre, quelques pommes de terre sautées, et là, on se régale. Rien de plus simple. Bonne dégustation à vous.